Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose très importante que beaucoup de personnes négligent. Oui, cette chose-là beaucoup néglige ça. Il s'agit des songes, des songes. Quand vous êtes endormi et que vous voyez des choses devant le sommeil, ce que vous voyez devant le sommeil, ce n'est pas un film. Vous n'avez pas vu cette chose parce que vous avez trop mangé, ou parce que vous étiez trop rassasiés, non. Ce sont des choses réelles. Et comme vous, les enfants aussi ont des songes. Et nous devons quand même savoir ce que les enfants voient dans leur sommeil. C'est pourquoi il faut leur poser des questions de temps à autre, pour savoir ce qu'ils sont en train de voir parce que, souvent, il y a des vraies choses qui ont lieu comme ça. On initie les enfants juste dans leur rêve, juste dans leur sommeil. Ah, la vie, la vie n'est pas facile. Tu vas au travail, tu vas revenir, c'est compliqué. Tu vas encore t'occuper de beaucoup de choses. C'est ça que Dieu vous donne la foi de comprendre. Et quand vous avez un songe, ce songe a une signification et a une raison d'être. Surtout, ce songe a une raison d'être. Vous devez savoir que Dieu, il est vivant. Et quand vous priez, Dieu doit vous répondre. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle façon, n'importe quelle manière, pour vous donner une réponse. Et on parle des songes. Surtout, ce dernier temps là. Surtout, ce dernier temps là. Dieu utilise surtout les songes. Vous voyez. Si vous vous endormez et vous voyez des trucs, notez cela quelque part. Notez cela quelque part pour ne pas oublier. Et dès que vous vous levez le matin, la première chose que vous devez faire, c'est de demander à Dieu de vous expliquer ce que signifie ce songe là. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que Dieu veut vous dire par là ? Et tout ça. Souvent, quand vous travaillez dur le matin et que vous allez dormir, tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez fait le matin, venez vous trouver encore dans votre sommeil. Et c'est comme si les choses étaient à travers s'enregistrer en vous, en fait dans votre esprit. Et vous pouvez aussi avoir des songes où vous voyez l'avenir. Comme Joseph. Ou encore comme Joseph, l'autre Joseph de Marie là. Lui il a eu un songe. Il y avait un danger qui arrivait. Dieu a envoyé son ange pour lui dire un songe. Écoute, il faut te déplacer un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut tuer ton fils. Qui veut tuer l'enfant là. Qui veut dire Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit se déplacer. Il a dit écoutez ce que l'ange de Dieu lui a dit dans son sommeil. Et quand il a mis en application les ordonnances de cet ange là. Qu'est-ce qui s'était passé ? Effectivement le matin, ils sont venus tuer les enfants là. Les enfants, tous les enfants qui étaient nés. Parce que le roi là, Hérod avait peur que quelqu'un vienne pour s'en placer à le futur. Parce qu'il voulait être le président à vie. Être tout le temps sur le trône. Personne ne vient de détonner. Donc lui-même il veille à tuer tout le monde en même temps. Toutes les personnes qui sont censées être venus menacer son pouvoir. Et c'était Jésus-Christ qui devait arriver en ce moment là. Vous avez vu que Dieu dans un songe, Dieu a parlé à Joseph de Marie. Et ça s'accomplit. C'est-à-dire que les songes que vous avez vu ne sont pas là pour rien. Si tu fais songe ou on te poursuit la nuit. Genre, tu vois des gens te poursuit, des animaux, tu te poursuit n'importe comment. Il faut savoir que ce sont des humains qui te poursuivent. Mais comme ils ne peuvent pas d'abord venir te visiter avec leur visage. Donc ils pouvaient se transformer en des animaux. Regardez, des animaux comme ça. Des trucs de personnages et de s'animer pour venir vous attaquer dans votre sommeil. C'est un truc de ouf. C'est pourquoi je vous voyais souvent à certains gars, à certaines personnes. Ces gens à la sorte de courir dans leur sommeil comme ça. Alors qu'ils sont poursuivis par un poulet. Poulet que non, non, tu peux manger là. Toi c'est un poulet qui te poursuive et puis tu couds vraiment. Et puis tu es sérieux quand tu couds. C'est parce que ce n'est pas n'importe quel poulet. C'est un poulet ordinaire qui allait courir. Qui n'est pas poulet. Mais comme c'est un sorcier qui s'est forcément en poulet pourvu te poursuivre là. Donc là tu couds vraiment. Et tu sais que tu couds le matin, tu te lèves même, tu es soufflé comme ça. Tu es l'impression que tu as travaillé toute la nuit. Tu es devenu un marathonnier. Tu es un athlète. Il faut faire attention quand c'est comme ça. Tu te lèves le matin, tu prie. Tu dis Seigneur Jésus Christ, tu prends mes ennemis. Il faut la combattre moi et libère moi. Moi je veux dormir. Tu veux la paix. Et tu fais attention à l'heure où tu mets les pieds. Les gens, même la plupart des temps, quand ce sont les sorcières qui sont derrière. Les mêmes gens qui t'ont poursuivi la nuit là, ils seront les mêmes personnes qui vont venir le matin même pour te poser des questions. Ils n'ont pas honte. Ils vont venir le matin pour te poser des questions. Ah, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as su que tu vas bien ? En termes que ça ne va pas. Si ça ne va pas, je vais t'envoyer des médicaments. Genre les sorciers qui vous cherchent, qui servent la nuit. J'ai vu que le matin, il veut vous prescrire des médicaments. J'ai vu qu'il connaît les mêmes médecins. Là, maintenant, il va vous achever, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous voyez de votre sommet, vous allez voir sa réalité. Parce que ça va commencer à s'accomplir. Nous sommes en 2021. Les choses sérieuses peuvent maintenant commencer. Ha ! Tout le monde dort ici. Tout le monde dort. Même les enfants. Oui ! Et quand vous vous en donnez, vous voyez forcément quelque chose. Ce que vous voyez un sens, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il ne faut jamais négliger ce songe. Il ne faut jamais négliger ça. Et il faut surtout prier. Que Dieu vous donne l'explication de ce songe. Genre, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Dieu t'a montré ça aujourd'hui ? Et non hier ? Ou avant-hier ? C'est une raison d'être. Toutes ces questions doivent avoir une réponse. Avant que tu te lèves de ton lit pour sortir de la maison. Dieu peut le faire. Surtout, dès que tu te lèves, tu viens d'avoir un songe pris comme ça. Tu ouvres la Bible au hasard même si tu veux. Et tu vas tomber sur un passage qui va parler même de ton songe. C'est ce que tu viens de voir. Là, c'est quand Dieu est trop gentil avec nous, qu'il nous permet de voir toutes ces choses. Afin de pouvoir sauver notre vie. Parce que nous avons tous des ennemis. Même si tu es l'homme le plus gentil de la planète, tu es un ennemi. Et ton ennemi là, il peut être parmi tes amis. Là, il est caché. Bien même caché. Dieu ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Tu dois avoir une toute élevée dans ton sommeil. Oui. C'est comme une soeur. Elle, elle voyait toujours une personne. Elle voyait toujours son grand frère. Elle avait une tête de chat dans son sommeil. Son 20 fois, elle avait une tête de chat. Elle a vu ça trois fois la même nuit. Le matin qu'elle s'est élevée à la paix de son foyer. Elle était étonnée quand elle a entendu ce qu'elle lui a dit. Parce que lui, elle a réalisé que c'était un sorcier. Et c'est lui qui a rendu. C'était un voyageur plus tard pour lui dire, écoute, voici. Tu me voyais tout le temps. C'était moi. C'était moi le sorcier. Quand je sois de mon col la nuit pour faire des opérations, je vais t'encher mon chat. Pourquoi tu m'as vu en chat ? Un gros chat. Un homme avait une tête de chat. Faites calme, attention. Dieu et que Dieu vous donne longue vie, mais vous-même. Ayez les âmes qu'il faut. Première âme, ne négligez pas vos songes. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu dire. Je pourrais commencer par vous dire maintenant. Et je pense que je vais vous dire cette chose par la suite. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et soyez prêts. C'est parti.